Merci beaucoup pour cette brillante introduction. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter Catherine Avilande, qui est la première des intervenantes de la matinée. Catherine Avilande est une restauratrice chargée de la conservation préventive des peintures au musée d'Orsay. Elle est en quelque sorte notre restauratrice référente pour toutes les questions de conservation préventive. Elle réalise à peu près 180 constats d'état en moyenne par an pour la collection, dans lesquels elle mentionne également les préconisations d'intervention sur les œuvres en vue de leur présentation ou de leur déplacement. Catherine Avilande va maintenant nous parler et nous présenter la politique de conservation préventive du musée d'Orsay. Depuis quelques années, les musées nationaux optimisent leur politique de conservation préventive en apportant des améliorations à la protection des œuvres. Déjà par le passé, la collection de peinture du musée d'Orsay avait été en grande majorité protégée par des protections arrières de type isorel perforé, devenu aujourd'hui obsolète. Mais il y a eu une prise en compte face à la spécificité des techniques, de la nécessité d'une réflexion plus globale sur les œuvres et la protection des peintures les plus fragiles. Soucieux de la conservation matérielle de ces collections de peinture, le musée d'Orsay a entrepris depuis plusieurs années la mise en place d'une programmation systématique d'examen des peintures sous la forme de constat d'état. Voici le formulaire de constat d'état avec ses différentes rubriques. Ce constat d'état doit répondre à différents objectifs en vue d'un stockage, en vue d'un prêt, d'un transport ou d'un retour, comme disait M. Cocheval, de dépôt ou quand il y a une nouvelle acquisition. En vue d'une programmation de restauration également. Il s'adresse à différents destinataires. La conservation pour établir la programmation. Les restaurateurs pour prévoir une restauration ou prendre des mesures de conservation. Le régisseur à qui certaines informations sont nécessaires pour le cahier des charges. Dans l'optique d'un suivi des collections, il était important de saisir le constat d'état sur une base de données informatique complétée d'une documentation photographique numérique. Le constat d'état établi à partir de l'examen précis de chaque œuvre relève les deux grands types d'altérations potentielles. Les altérations d'ordre structurel au niveau du support ou de perte d'adhérence de la couche picturale et les altérations d'ordre esthétique, lacunes diverses, repeints, vernis altérés, encrassements. Ce constat d'état est accompagné d'un relevé des altérations selon leur nature, l'étendue des dommages et leur localisation. Une documentation photographique numérique accompagne le constat. Je vous montre quelques images qui illustrent donc, vous voyez, par exemple, le cas d'une déchirure. Auréole tâche, vous voyez, qui sont localisés et photographiés, de grandes éraflures ou là, une lacune profonde. Ce constat d'état permet d'établir des préconisations de traitements envisagés avec les conservateurs pour l'œuvre et pour son cadre. Des préconisations pour la manipulation et le transport en partenariat avec la régie des œuvres et il comporte également certaines observations. Le musée d'Orsay possède environ 4000 peintures, collections aujourd'hui enrichies par une politique d'acquisition particulièrement dynamique depuis 2008. Si vous voyez l'exposition, c'est en réflexion, vous verrez donc cette politique. Depuis le début de mes missions, les constats d'état de 1900 peintures ont été intégrés dans la base de données informatiques créées dans le but de pouvoir également recueillir de nouvelles informations lors d'examens successifs d'une même œuvre. Sa gestion me permet de sortir des listes d'œuvres à la demande du musée. En 13 ans, environ 2600 examens ont été pratiqués, soit environ 200 par an. Les interventions de restauration sont évaluées à environ plus d'une centaine de peintures chaque année. En règle générale, les interventions sur la couche picturale portent sur un décrassage systématique des peintures qui sont soumises à un environnement urbain très pollué, avec également des interventions minimalistes de refixage ponctuel et de réintégration. Les restaurations plus fondamentales sont menées en collaboration avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France et complétées de dossiers scientifiques et analyses. Plusieurs restaurations importantes ont été menées sur place compte tenu des grands formats ou de l'extrême fragilité de la technique. Par exemple, la technique à la détrempe pour Villard. Vous voyez ici ma collègue Claudia Sindaco, qui avait été chargée de la restauration de ce tableau. Je vais vous montrer un détail avant et après restauration. Nous allons voir que la restauration s'intègre dans une chaîne plus globale, qui est la préservation des collections. Car il s'agit de prolonger l'espérance de vie des peintures, dont la spécificité des techniques implique une plus grande fragilité et sensibilité face aux conditions environnementales. En effet, situé sur les quais rive gauche, le bâtiment est soumis à la proximité d'un intense trafic automobile, accentué depuis la fermeture des voies sur berge, et à la présence d'un RER qui engendre des vibrations accrues et une pollution toutes deux inhérente à cet environnement urbain. Cette gare constitue un espace au volume important, avec une couverture de verrière où la régulation du climat est difficile à stabiliser. De plus, les collections appellent un public isolé ou de groupe de plus en plus nombreux, plus de 3 millions de visiteurs en 2013. Nous voyons donc que la prévention de ces risques est un aspect majeur à prendre en compte. Depuis 2009, environ 680 peintures ont été protégées par une mise sous caisson. Ce sera développé par mon collègue Patrick Mondron. En effet, différents aménagements destinés à assurer la protection physique des peintures et à limiter les échanges climatiques ont été mis au point par des restaurateurs spécialisés. Par l'utilisation de protections arrière anti-vibratoires et tampons pour les peintures sur toile, là je vous montre quelques exemples, par exemple la pose d'une toile anti-vibratoire qui crée un coussin d'air pour amortir les vibrations, ou bien ce type de calage avec des inserts de polyester pour assurer un soutien de la toile, et l'utilisation de cartons non-acides pour assurer un tampon climatique. Également par l'aménagement de caissons avec protection face et revers, et tout ça sera développé par Patrick Mondron. Ici une œuvre de Van Gogh, le portrait d'Eugène Bosch, ou la création de boîtes américaines, ici l'œuvre de Monet, les Nymphéas bleus. A l'occasion du prêt exceptionnel à Venise d'Olympia de Manet en 2013, le cadre a été aménagé afin de créer un caisson climatique pour protéger l'œuvre. Nous avons placé avec mon collègue Patrick Mondron trois capteurs enregistreurs du climat, température et humidité relative. Un à l'intérieur du caisson climatique avec enregistrement de l'environnement climatique de la peinture, un à l'extérieur du caisson sur le cadre avec enregistrement de la température et de l'hygrométrie dans la caisse, et un sur la caisse de transport de l'œuvre avec enregistrement du climat extérieur pendant le voyage. Ayant assuré le convoiement de l'œuvre, j'ai tenu un journal de bord où j'ai consigné les dates et heures en fonction des diverses étapes et événements. Chargement de la caisse dans le camion climatisé au musée d'Orsay, déchargement à Venise au Tronquetto, stockage de la caisse dans l'espace d'exposition au Palais des Doges, ouverture de la caisse et enfin accrochage. Je vous montre quelques images de ce transport qui était très particulier. À cause de l'impossibilité d'accéder au Palais des Doges avec le camion, le déchargement de la caisse à Venise a eu lieu de nuit au Tronquetto avec chargement sur une barge. Pour éviter les chocs, la caisse a été solidement arrimée et protégée par une bâche étanche. Le transport s'est fait sous haute sécurité par la lagune. Vous voyez, nous avions une escorte armée. Transport au lever du jour pour éviter l'intense trafic en journée sur la lagune. Arriver devant le Palais des Doges déserts, vous voyez que les gondoles sont encore couvertes, et transfert vers le Palais des Doges très tôt le matin pour la sécurité. Voici les résultats. Cette courbe, alors la courbe d'hygrométrie, c'est la courbe bleue, et celle qui montre le climat à la fois dans les réserves pendant quelques jours avant le départ, le chargement dans un camion climatisé, et vous voyez au moment du déchargement de la caisse au Tronquetto, il y a un grand pic brutal. La courbe, la deuxième courbe, montre la stabilité dans la caisse super isotherme par rapport au climat extérieur. Vous voyez qu'on a des variations inférieures à 10%. J'ai également fait comparer sur les courbes de la salle avec ce qui se passait à l'intérieur du caisson sur 24 heures et sur une semaine. Donc la première courbe montre le climat dans la salle d'exposition. Vous voyez qu'on a des variations qui peuvent aller jusqu'à 19%. La deuxième courbe vous montre la stabilité dans le caisson climatique, donc au niveau de l'œuvre, inférieure à 2%. Sur une semaine, en juin, en salle, vous pouvez avoir des variations jusqu'à 23%. Et dans le caisson, variations de 2%. Ces résultats montrent la pertinence de ces différentes protections de conservation. La conservation préventive s'attaque aux causes et non pas aux effets. Nous savons que le regard et l'analyse se concentrent plus facilement sur les causes d'altération visibles ou passées et relèguent souvent au second plan les sources potentielles d'autres dommages qui peuvent être plus graves. En agissant sur les causes, nous cherchons à ralentir les effets de détérioration ou, dans le meilleur des cas, cherchons à les stopper, c'est-à-dire à stabiliser l'objet dans l'état. Ainsi, la conservation dans son inception la plus large concerne le devenir physique des collections. Le restaurateur, dans son rôle de conservateur de la matérialité de l'objet, est donc un des partenaires privilégiés du conservateur, historien de l'art, responsable juridique des collections, en charge de leur mise en valeur. En conclusion, je dirais que dans le cadre d'un grand musée parisien, cette démarche de prévention liée au suivi, à la restauration et à la gestion des peintures menées par une équipe pluridisciplinaire de restaurateurs permet d'enrichir la connaissance des techniques, de l'état de conservation et des restaurations faites sur les œuvres. Cette démarche permet également un travail cohérent et approfondi sur une collection spécifique du XIXe siècle avec l'explosion des techniques. Peinture avec de forts empattements, peinture mat, peinture à la colle comme vigard avec des détrempes et non-vernis, des techniques mixtes comme redon avec de l'huile et des pastels, ou comme bonnard, je vous montre ici un détail d'un des quatre panneaux de femmes au jardin qui sont des détrempes sur papier marouflées sur toile. Nous avons vu avec mes collègues des traces d'anciennes charnières sur le châssis. Ces quatre panneaux étaient sans doute assemblés auparavant. Nous voyons donc que cette démarche conduit à une plus grande pertinence des interventions pratiquées sur les œuvres et une mise en valeur de la collection du musée. Le musée d'Orsay présente un aspect unique d'organisation et de collaboration étroite et permanente dans la chaîne des interventions. En effet, le service de la régie des œuvres assure le lien dans le suivi de la programmation des interventions, programmation qui est établie par le service de la conservation avec les restaurateurs. Initiée particulièrement depuis 2008, cette politique de conservation avec le conditionnement des œuvres bénéficie du soutien du président du musée, M. Kocheval. Merci. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation synthétique d'un travail intense et fondamental. Et merci également d'avoir mis l'accent sur le fait que la restauration c'est aussi un travail d'équipe à l'intérieur du musée où toutes les informations sont transmises et également avec nos collègues du centre de recherche et de restauration des musées de France. Merci.